L'enfant avait reçu deux balles dans la tête. Le logis était propre, humble, paisible, honnête. On voyait un rameau béni sur un portrait. Une vieille grand-mère était là qui pleurait. Nous le déshabillions en silence. Sa bouche, pâle, s'ouvrait. La mort noyait son œil farouche. Ses bras pendants semblaient demander des appuis. Il avait dans sa poche une toupie en buie. On pouvait mettre un doigt dans les trous de ses plaies. Avez-vous vu saigner la mûre dans les haies ? Son crâne était ouvert comme un bois qui se fend. L'aïeul regarda déshabiller l'enfant, disant, comme il est blanc, approché dans la lampe. Dieu ! Ses pauvres cheveux sont collés sur sa tempe. Et quand ce fut fini, le prit sur ses genoux. La nuit était lugubre. On entendait des coups de fusil dans la rue, où l'on en tuait d'autres. Il faut ensevelir l'enfant, dirent les nôtres. Et l'on prit un drap blanc dans l'armoire ennoyé. L'aïeul, cependant, l'approchait du foyer, comme pour réchauffer ses membres des jarouades. Hélas ! Ce que la mort touche de ses mains froides ne se réchauffe plus au foyer d'ici bas. Elle le penche à la tête et lui tira ses bas. Et dans ses vieilles mains, prit les pieds du cadavre. « Est-ce que ce n'est pas une chose qui navre ? » cria-t-elle. « Monsieur ! Il n'avait pas huit ans. Ses maîtres, il allait en classe, étaient contents. Monsieur ! Quand il fallait que je fisse une lettre, c'est lui qui l'écrivait. Est-ce qu'on va se mettre à tuer les enfants, maintenant ? Ah, mon Dieu ! On est donc des brigands ! Je vous demande un peu. Ils jouaient ce matin, là, devant la fenêtre. Dire qu'ils m'ont tué ce pauvre petit être. Ils passaient dans la rue. Ils ont tiré dessus. « Monsieur ! Il était bon et doux comme un Jésus. Moi, je suis vieille. Il est tout simple que je parte. Cela n'aurait rien fait à monsieur Bonaparte de me tuer au lieu de tuer mon enfant. » Elle s'interrompit, les sanglots l'étouffant. Puis elle dit, « Et tous pleuraient près de l'aïeule. Que vais-je devenir à présent toute seule ? Expliquez-moi cela, vous autres, aujourd'hui ! » Je n'avais plus de sa mère que lui. « Pourquoi l'a-t-on tué ? Je veux qu'on me l'explique ! » « Mais l'enfant n'a pas crié, vive la République ! » Nous taisions, debout et grave, « Chapeau bas ! » « Tremblant devant ce deuil qu'on ne console pas. » « Vous ne comprenez point, mère, la politique. » M. Napoléon, c'est son nom authentique, est pauvre et même prince. Il aime les palais. Il lui convient d'avoir des chevaux, des valets, de l'argent pour son jeu, sa table, son alcool, ses chasses. Par la même occasion, il sauve la famille, l'église et la société. Il veut avoir cinq clous pleins de roses l'été, où viendront l'adorer, les préfets et les mères. C'est pour cela qu'il faut que les vieilles grand-mères, de leurs pauvres doigris que fait trembler le temps, couse dans le linceul des enfants de sept ans.